David Suc, en 2015, vous devenez conseiller départemental pour la première fois et dans la foulée vice-président de cette même assemblée. Bref, vous ne vous refusez rien. Et donc par votre conséquence, vous détenez alors un certain pouvoir, le pouvoir d'agir, de faire, d'inciter ou encore de construire. Bref, qu'avez-vous concrètement et visiblement fait pour le Beach Island depuis 2015 ? Je n'ai pas de pouvoir, j'ai une responsabilité et je n'ai pas d'ambition à titre personnel, j'ai de l'ambition pour le territoire. Ce qui m'a valu évidemment d'être soutenu pour obtenir une vice-présidence et j'ai été le vice-président. Et je crois que c'est important de pouvoir évoquer ce pays de Beach qui ne veut rien se refuser, ce pays de Beach qui veut être mieux défendu et mieux entendu. Et donc ça nous a permis d'avoir à la fois des subventions départementales importantes, ce qui a permis à chacune des communes de réaliser ses projets. Ça a permis au département d'avoir cette capacité d'investir sur le pays de Beach, à la fois parce que je le défendais, voilà, je pense plus ou moins bien. Et donc le département a pu investir lourdement dans les routes, dans les collèges, sur un certain nombre d'actions que toutes et tous peuvent voir très régulièrement sur le territoire. Alors concrètement, moi j'aimerais bien connaître ces actions et ces réalisations. Écoutez, ces actions et ces réalisations sont visibles dans chacune des communes. Je ne vais pas vous les citer parce qu'elles sont nombreuses. Si, concrètement, ça nous intéresse. Écoutez, allez, on va en donner trois. Beach, on a restructuré le golfe de Beach, ce qui permet au territoire d'avoir une destination, ce qui permet au territoire d'avoir des touristes qui arrivent, d'avoir une pratique sportive de qualité, ce qui permet aussi de générer de la valeur ajoutée. C'est un regroupement scolaire qui a pu se faire grâce à des équipements en neuf. Alors on en a quelques-uns, je vais vous citer celui de Horbach ou d'Achen, des voiries qui ont été réalisées, des extensions de réseaux d'eau qui ont été mises en œuvre. Dans chacune des communes, les habitantes et les habitants peuvent voir des travaux qui ont été très bien financés par le département. Vous parliez tout à l'heure des touristes et du tourisme en règle générale. Là, je voudrais m'adresser, si vous le permettez, à Robin Schall qui est avec nous aussi. Quelle est la destination touristique finalement dans votre esprit du pays Beach ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui le pays Beach est connu. Mais nous, notre but aujourd'hui, c'est de le faire connaître encore plus, d'apporter de la visibilité. On veut faire de l'office de tourisme de Beach le plus beau et le plus grand office de tourisme de Moselle pour justement montrer tout ce qu'on peut trouver de beau ici dans le paysage. Le plus beau, le plus grand, mais aussi le plus efficace ? Le plus efficace, c'est naturellement le plus important là-dedans. Alors concrètement, comment être efficace ? Alors aujourd'hui, le papier c'est bien, mais on arrive dans un nouvel ère. Aujourd'hui, il faut aller vers les applications mobiles. En créant une application mobile, on peut justement faire travailler tous les acteurs du tourisme ensemble, savoir guider les gens et bien sûr, plus facilement trouver tous les sites touristiques. D'autres idées encore comme ça qui germent ? Pendant ce mandat, justement, il y aura plein d'idées à développer. Ça, c'est la plus importante. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de sites justement qui pourraient accueillir plus de monde, mais qui ne le font pas. Il faut aider ces sites. C'est vrai que nous parlions du monde associatif maintenant avec Sophie Pastor, si vous le permettez. Sophie, vous, effectivement, votre dada, le disiez vous-même tout à l'heure en coulisses, c'est l'humain, la vie associative. Comment allez-vous agir ? Alors le pays de Biche est riche humainement, comme vous dites, de par son bénévolat. Il faut savoir que beaucoup de grandes choses sur notre canton sont nées justement d'initiatives associatives. Et nous, c'est l'élan qu'on veut redonner. Ici, par exemple, nous sommes sur le site de Maisenthal. C'est un site qui vit, qui est animé par une association qui a plus de 100 bénévoles. Donc le bénévolat y est important. On sort d'une crise sanitaire où toutes les associations ont beaucoup souffert. Et à travers Moselle Espoir 2021, nous voulons relancer cette activité, redynamiser les associations, leur donner le moyen de sortir de cette crise. Alors comment concrètement on sera à leur côté pour administrativement leur donner des clés, des outils ? On les aidera à sortir de cette crise. Et financièrement, évidemment, nous serons là également pour les soutenir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada